Là, tu étais obligé de créer des balises pour tout, pour tes boutons, pour ton machin, choisir... Ce qui est amusant, c'est que les nouvelles générations pensent que nous, on a vécu Internet dans les années 2000 comme est Internet aujourd'hui, alors que pas du tout. En fait, on vient de loin. On vient quand même de très, 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 très loin. J'ai entamé comme ça une rétrospective sur, effectivement, des prises de paroles et même, d'ailleurs, tiens, Félicie, je t'en reparlerai, je me lance même dans l'écriture d'un bouquin pour, justement, retracer cette histoire du web, des technos. Parce qu'en fait, on a oublié d'où on vient mais, tu vois, l'iPhone, le mobile, le web qui est devenu mobile, d'ailleurs. Aujourd'hui, le web, plus de 70% de l'usage web, il se fait sur des smartphones, il se fait sur du mobile. Quand tu dis aux gens qu'on se connectait à Internet avec un modem 56K... Moi, j'ai même fait 36, ça, d'abord. 36K... Alors, moi, mon premier modem, c'était 56K. C'est kilo octet, mais kilo octet, quoi. Ça faisait tu, 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 la petite musique. Voilà, ça passait par la ligne de téléphone. T'avais toujours quelqu'un qui disait « Mais déconnecte-toi, parce que je dois passer un coup de fil. » Il fallait choisir. C'était soit tu avais les images, soit tu avais du texte. Tu ne pouvais pas... Voilà, tu pouvais... Ouais, exactement, putain. Non, mais télécharger un son, ça te prenait 24 heures. Les gens ne se rendent pas compte, les générations... Les gens ne se rendent pas compte,